Le Sénégal et la Mauritanie entendent exploiter ensemble les gisements de gaz naturel découverts dans une zone maritime à cheval entre les deux pays. Les deux États ont déjà ficelé les bases d'une coopération intergouvernementale pour structurer un contrat formel d'exploitation des gisements. Le Sénégal sera représenté par Petrosen et la Mauritanie par SMHPM. Le Sénégal a commencé à développer depuis 2005 jusqu'à 2007, ce qu'il a appelé le mix énergétique, tellement l'énergie au Sénégal est un problème. Ce mix-là comprenait effectivement le gaz, le carburant, le pétrole, mais aussi le charbon. Aujourd'hui qu'on a découvert au Sénégal et en Mauritanie des gisements énormes par les fils de gaz, je crois que ça vient simplement aider à rétablir les bénéfices énergétiques que nous connaissons. L'exploitation prochaine du gaz naturel découvert au large des côtes sénégalaises ouvre de belles perspectives dans la mise en œuvre du PSE, plan Sénégal émergent. Cependant, l'adoption d'un côte minier et le partage équitable des revenus entre les deux pays restent incontournables pour une bonne réussite de ce projet. Il faut quand même négocier des choses-là pour que ça n'ait pas de problème entre les deux pays parce que c'est un peu plus transfrontalier. Je me rappelle simplement que le Sénégal et la Mauritanie ont dû partager dans le cadre de l'envers une énergie concernant le barrage des diamants. Et ça s'est bien passé. J'espère simplement que cette fois-ci le partage sera équitable et que tous les pays vont profiter de cette nouvelle découverte. Les réserves de gaz sont estimées à 458 milliards de mètres cubes. Une importante quantité de pétrole a également été découverte au Sénégal en 2014. Les autorités espèrent produire le premier baril d'or noir entre 2019 et 2020. Le Sénégal est dépendant des importations de pétrole avec une facture qui officiellement tourne autour de 10% du produit intérieur brut.